Bonjour à tous c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler de deux montres connectées et un peu comme mon t-shirt avec le ying et le yang on verra que c'est deux montres qui sont radicalement opposés et surtout qu'ils sont deux montres qui veulent pas leur prix on parlera évidemment de l'apple watch ultra en finition noir mode carbone et de la watch x8 ultra ou de watch ultra x8 comme tu voudras deux montres connectées on commence à 30 euros on finit à 1000 euros et on verra overkill ou gadget oui parce que voir les produits en photo c'est bien mais le voir vidéo c'est mieux alors débridez vous et découvrez tout notre s high tech ou smartphone donc aujourd'hui je vous parlais de ces deux montres et on va les comparer alors je vous ai pas fait la fiche technique de la x8 ultra puisqu'ils ont simplement copier coller ce qu'il y avait chez apple c'est les mêmes photos et même descriptif donc je pense pas qu'ils aient mis exactement les mêmes choses mais qu'ils ont menti un petit peu mais on verra du coup qu'est pas comparer les tailles d'écran les pixels ou parce qu'ils ont copié coller elle en parle de contenu de la boîte dans la boîte de notre apple watch ultra on aura la montre on aura un bracelet que tu pourras choisir bien évidemment et on aura un chargeur sans fil en usb pour notre ultra watch ultra x8 on va appeler le way on va appeler la x8 pour la x8 on aura la montre avec un bracelet silicone qui est livré dans la boîte donc là on n'avait pas posé de choisir quoique sur la fiche du vendeur elle existe également en chromé ou en noir ok et on aura là aussi un chargeur sans fil en usb bon parlons un peu du design notre montre apple et tu montres en titane de 49 mm bon ben finition incroyable pas être là y'a rien à dire c'est vrai que y'a rien qui déborde et tout et en même temps c'est quand même une montre en métal elle est quand même plutôt jolie et quand on prend notre x8 et ben un peu pareil voilà alors évidemment on n'a pas du titane quand même pas déconner alors il nous parle de zinc alloy voilà pourquoi pas la finition est moins glorieuse peut-être mais c'est vrai que visuellement tout de suite ça choque on se dit waouh et on la x8 elle est quand même super bien fini super qu'elle est super classe et tout alors on n'est pas au niveau du titane encore une fois mais vous avez vu dès le début on n'est pas au niveau du prix bon parlons un peu de l'écran bon l'écran de l'apple watch retina et tour anti rayures le tu peux régler la luminosité et tout voilà l'écran il est quand même juste incroyable et surtout bon il est quand même assez conséquent si on te reprend notre x8 comme ils ont copié collé la fiche c'est pas facile de voir de vous dire exactement ce qu'il en est mais ce qu'on peut voir ce qu'il est un petit peu plus petit on voit que la montre est un poil plus petite quand même mais bon elle n'est pas timide encore une fois on est sur un écran qui est quand même moins haut de gamme moins cali moins de protection contre les rayures les chocs tout ça tout ça mais bon ça fait le tas c'est vrai que moi j'ai poussé la luminosité à fond pour que ça ressorte mieux au niveau de la caméra on voit que c'est moins bien forcément allez découvrons un peu notre montre et à gauche montre alors sur les deux on aura bien un petit haut parleur qui est bien évidemment bien mieux chez apple je n'ai pas fait écouter de la musique ni en mode ma libre mais faut même pas déconner on aura également un petit bouton sur le côté gauche ok et ce bouton côté gauche en fait vous permettra directement d'activer les modes sport alors ça c'est plutôt intéressant c'est que sur l'apple watch on a directement un accès aux divers modes sport et tout et sur notre site d'appareil alors c'est pas du tout fait pareil encore une fois vrai que c'est pas la même look des icônes il n'y a pas les mêmes menus et tout il n'y a pas le mode d'excitation natation tout ça il ya beaucoup moins de mode sur la x8 mais voilà on voit que la configuration bah ils ont fait à peu près pareil c'est vrai que si on n'a pas l'habitude on pourrait dire bah oui c'est fait comme ça allez à droite d'autre montre une molette que tu pourras régler tourner appuyer encore une fois ça c'est plutôt bien et un bouton alors concernant la molette encore une fois quand tu cliques dessus ça permet de revenir directement soit au menu alors il ya soit un mode nuage soit un menu déroulant le mode nuage je laisse tomber c'est le bordel c'est ça simplement et après que la molette pourra régler un petit peu directement soit la luminosité de l'écran soit naviguer dans les menus en dessous on a un autre bouton encore une fois qui permettra soit alors sur notre apple watch d'activer exactement toutes les applis qui sont en route ce qui peut être intéressant pour passer d'une appli à l'autre puisque notre apple watch c'est un peu un téléphone ultra mini on verra ça dedans et sur l'autre simplement on retrouve les mêmes menus il n'y a pas d'application en route et tout alors on a une montre sous ios et l'autre monté sous java os donc forcément voilà d'accord c'est pas pareil bon à l'arrière de notre montre plein de sens or l'autre apple watch allait blindé blindé de sens or le bpm les po2 tout ça tout ça ça fonctionne aux petits oignons ça fonctionne en temps réel c'est tout le temps quand tu cours je dirais tu fais 3 mètres elle te dit déjà que ton nombre de bpm est en train d'augmenter ou de diminuer ça dépend voilà donc la montre elle est quand même ultra cali quand on prend notre x8 et ben on a le même nombre à l'arrière de capteurs à part que là bon on va dire que je peux dire qu'il n'y a rien qui marche mais voilà c'est relativement aléatoire on verra dans la course que au niveau des bpm il est relativement stable il nous donne une petite moyenne et après tu fais le reste avec bon une des particularités de notre apple watch qu'on peut mettre une e-sign dedans parce qu'on est vraiment sur un espèce de faut vraiment penser comme un mini téléphone à toutes les applications les mêmes que l'os et tout on peut remonter une notification tu peux mettre une e-sign où tu peux recevoir tes messages en plus tu peux commander à wawain de dire hé wawain mais moi oui sinon ça va allumer chez tout le monde et wawain j'espère que vous n'avez pas appelé votre votre assistant vocal hé wawain sinon voilà donc hé wawain voilà la météo ou répond au message ou répondre à jean-jacques avec le message suivant et tout voilà donc on a vraiment l'assistant vocal et tout soit tu mets en wifi ton téléphone mais ça va ton téléphone en mode ici tu peux quasiment vous faire avec cette montre que tu peux pas tout faire avec celle là faut quand même pas déconner bon au niveau de la taille me direz vous alors un peu plus petit alors pour comparer les tailles en fait on a part en euron tire sur une silicone alors on a réussi à avoir une silicone avec un des bracelets et tout donc quand on met la silicone sur le vrai base on se rend compte que ça protège super bien la montre c'est quand même très agréable et c'est pas très cher en plus ça n'est pas un gros investissement quand on prend notre silicone ou notre plastique tpu et qu'on la met sur la x8 eh ben ça tient pas trop mal on voit que la x8 est un poil plus petit ça se joue vraiment au millimètre mais on voit qu'il ya un petit peu de jeu et l'intérêt ce que tpu il est quand même relativement enveloppant et on pourrait se dire avec notre x8 oui on peut acheter des espèces de silicone comme ça et ça fait plutôt bien le tas là où ça sera plutôt véridique c'est surtout avec notre contour carbone puisque oui la marque pitaka qui nous a déjà proposé les coques pour l'iphone nous propose un pack exceptionnel en fait pour directement pour l'apple watch notamment cette espèce de petit contour de protection en carbone qui non seulement est très cali en plus est en carbone donne une finition incroyable et rend notre apple watch noir c'est juste magnifique donc on la met directement sur notre apple watch ça tient super bien c'est bien fini c'est fait aux petits oignons encore une fois là on sent qu'on est produit cali pour produit cali je vous laisserai choisir lequel des deux et le produit cali et on met dessus c'est classement forcément quand on prend par contre notre contour et quand on met sur notre x8 là on voit qu'il ya un demi millimètre 1 alors pas y aller aux pieds à coulisses madame pieds à coulisses est en vacances pour le joueur de l'an chinois on prend on voit bien qu'il ya un petit peu de jeu alors c'est pas violent violent encore une fois ça monte à 30 balles bon le problème c'est que je crois que la coque doit valoir le prix de la montre mais vous pouvez la mettre dessus il ya un petit peu de jeu et tout mais ça fait plutôt bien la blague et au niveau des bracelets me direz vous tiens est ce qu'on peut les interchanger alors si on prend le bracelet d'origine notre apple watch voilà ok en métal et tout et qu'on essaie dans le mettre dans l'autre bon là on voit bien que le problème c'est que c'est du métal ou de l'alu et que ça se joue au dixième de millimètre là et là bas ça ne rentre pas ça rentre pas alors j'ai essayé de forcer un petit peu mais je voulais pas trop forcer parce que je voulais pas ruiner mon bracelet d'origine non plus pour la montre mais je me suis dit non on voit bien que le métal l'aluminium ça va pas du tout comme pitaca nous propose également un bracelet en carbone je dis à peut-être que là il ya plus de jeu quand on met le bracelet en carbone sur l'apple watch ultra par contre là le pack il est incroyable la la montre là la d'aller d'enfer elle change complètement de look avec le bruit sur le carbone et tout alors la montée très très lourd et au bout d'allemand le bracelet contours son carbone sont très légers ça ça fait un pack démoniaque quand on prend ce bracelet en carbone et qu'on essaie de mettre sur notre x8 d'appareil ça va pas on voit vraiment que c'est usiné au dixième de millimètre et tout ça rentre pas on peut le rentrer à moitié tout ce qu'on pourrait forcer élargir la montre maman a pas commencé à bricoler une montre déjà à 30 balles et pour un bracelet qui vaut un peu cher et tout on va dire ni ruiner ni l'un ni l'autre bon par contre là où ça va bien c'est avec notre bracelet silicone un bracelet silicone que vous pourrez trouver sur aliexpress alors c'est nord fake on va dire voilà comme ça quand on prend le bracelet là du coup comme c'est du silicone bas le jeu qu'on n'a pas bon sur la montre d'origine il tient super bien parce que il est fait pour ça à savoir que vous aurez noté que sur la montre d'origine on a bien le petit clips pour pouvoir l'enlever et le verrouiller ce qu'on n'a pas du tout sur notre x8 quand on bracelet en silicone et qu'on la met sur notre x8 et ben ça va aussi puisque encore une fois voilà on peut forcer un petit peu ça tient alors c'est pas d'une finition exceptionnelle on aura vu en tirant bien dessus on peut presque l'arracher encore une fois bon ça dépend aussi un petit peu encore une fois comment vous êtes un peu brutus de l'amont du bracelet en silicone et tout mais on peut dire voilà sur les trucs un peu générique comme ça ça va rentrer sur les trucs un peu trop classe un peu trop cher un peu trop bien bon bah là on a bien vu qu'il n'y ait pas assez de jeu tiens et puisqu'on a vu qu'on avait la charge sans fil sur nos deux montres est ce que c'est la même technologie alors du coup pitaka nous a envoyé leur station en fait c'est une station d'accord ok alors déjà elle tourne sur elle même ce que tu mets la collecte derrière après elle tourne et tourne ça c'est vraiment trop bien voilà ensuite dessus tu pourras mettre une batterie mac safe alors tu mets une batterie mac c'est que tu pourras du coup clipser derrière ton téléphone pour le recharger et tu mets la batterie mac safe sur le support donc du coup le support recharge la batterie mac 7 et tu peux mettre ton iphone dessus ou samsung ou n'importe quel téléphone quel mac safe et là ça recharge du coup le téléphone via la batterie qui est en train de recharger elle même et tout le truc là c'est quand même voilà c'est quand même de la gueule et sur le côté eh ben on peut mettre un petit dongle et ce petit donc te permet de recharger directement ton ton apple watch voilà et en plus après vous aurez vu en plus à l'arrière tu peux également mettre un petit support qui est aimanté qui permet de recharger des écouteurs alors j'en avais pas mais après j'en ai trouvé on verra ça tout à l'heure donc on met notre apple watch bah forcément ça recharge super bien il ya aucun souci encore une fois c'est fait pour un on est vraiment bien et quand on met notre x8 eh ben on a vu qu'il ya des petits moments des petites détections j'y ai cru en fait non on voit bien que c'est pas du tout la même technologie sans fil encore une fois ça on peut avoir une petite détection et tout mais ça ne recharge pas la montre bon si j'aurai essayé une solution puisque pitaken nous dit attention avec la batterie mac safe que tu auras toujours dans ta petite sacoche pour recharger ton téléphone tu peux également mettre le dongle dessus et recharger ta montre quand on aura besoin ça prend vachement beaucoup de sens donc on tombe le dongle dessus encore une fois bah là ça recharge notre apple watch c'est un souci bon par contre notre x8 ça recharge pas du alors je me suis peut-être trop près trop loin si on mettait à l'arrière là où on peut recharger par exemple les airpods alors je l'ai mis à l'arrière et tout et à un moment il y avait un petit bout de charge mais non voilà on voit que c'est vraiment un truc fantôme ou une espèce de pseudo charge qui se fait mais encore une fois la x8 ne se recharge pas du tout il faudra vraiment leur chargeur d'origine et tout par contre je me suis rappelé que j'avais un boîtier avec écouteurs sans fil de chez xiaomi dont on n'a pas fait la review mais bon voilà après les écouteurs étaient là et quand on met bien les écouteurs directement derrière oui la technologie sans fil permet en fait de ce boîtier de recharger alors le téléphone la batterie mac safe de mettre le petit dongle sur le côté avec l'apple watch et tout et un petit support magnétique derrière pour pouvoir recharger tes airpods ou tes écouteurs sans fil ouais je sais c'est un pack qui est quand même juste trop classe le lien dans la description bien évidemment bon et enfin pour revenir dans une des gros différences ça va se jouer notamment au niveau du système d'exploitation il y en a une qui est sous ios donc il ya pas mal d'applications notamment si tu veux watchmatique ou clicologie je crois tu installes des applications que tu peux mettre sur ton téléphone qui vont remonter sur la watch et tout il ya pas mal de choses qui sont vraiment bien où tu peux retrouver les mêmes choses je peux commander spotify directement depuis la montre et encore une fois moi j'ai mis par exemple mon téléphone en bluetooth sur un espèce de cinéma un ampli et tout et je peux commander directement spotify tout là il ya pas mal de choses qui sont vraiment vraiment bien sûr celle là que tu ne pourras pas faire avec ce genre de monde même si tu peux commander encore une fois en bluetooth mais c'est moins ce physique et c'est vraiment de la télécommande bluetooth là on a vraiment spotify les applications la musique tout ça tout ça même quand j'écoute la radio et tout ça me met l'onglet et tout de le move et tout enfin il ya pas mal de trucs tu dis waouh on est vraiment sur un deuxième téléphone ou une extension bon enfin ça va jouer au niveau des capteurs cette montre là elle fait trop de choses alors oui elle fait la plombe j'ai les paliers de décompression nanana si tu descends trop là ça c'est vraiment génial mais personnellement moi je n'en ai pas besoin et certainement comme beaucoup d'autres personnes par contre elle fait aussi le mode randonnée la montagne altimètes la pression et tout nanana en plus ça peut tu dire voilà je pars d'ici et quand je veux revenir dans la montagne peut pas me perdre elle te redonne ton chemin et tout comme ça tu as un mode alarme et tout waouh ça c'est pas mal après il ya également un mode alors moi je fais de la course de la marche et du rameur évidemment le mode rameur il est plutôt simple après est ce qu'on a tous besoin de savoir que oui alors je fais du cheval c'est une jument est ce que je veux savoir quand ma jument aura ses règles là on est d'accord que on est peut-être dans le truc où on n'a pas vraiment besoin je déconne y'a pas mais tu auras compris un peu l'idée de l'overkill elle fait beaucoup trop de choses et à mon avis ceux qui ont cette montre là et surtout quand je vois tous les youtubeurs ah merde j'en suis un bon bah quand on voit tous ces youtubeurs qui ont cette montre là pour s'en servir juste des notifications et parce que c'est une montre chère on se dit que pour eux c'est peut-être plus une monde de luxe ou de prestige qu'une montre utile pour faire des sports de l'extrême parce que j'ai regardé les autres vidéos on voit bien que les mecs qui font du sport de l'extrême ils ont des garmin ils n'ont pas des apple watch bon si on prend notre x suite et ben là par contre voilà il ya un peu pas dire qu'il ya rien qui marche on veut dire c'est une montre connectée montre connectée elle reçoit des notifications eux ils nous parlent de nfc mais apparemment le nfc te renvoie sur l'application et j'ai pas trouvé comment faire enfin bon après voilà encore une fois à payer sans contact avec ça quand même un petit peu attention à où vous mettez vos cartes bleues tout ça voilà donc celle là par contre au niveau des notifications de l'heure de la vibration des alarmes et de tout ce qu'on pourra trouver dans l'application c'est très bien et en mode podomètre après au niveau de la course ou de gps c'est complètement à la ramasse quand on met en course par exemple évidemment elle n'a pas de gps intégré donc elle va te donner le nombre de pas éventuellement elle va estimer la distance ça c'est pas mal si tu lances comme moi j'aurais vu par exemple si tu lances le gps par exemple depuis le téléphone alors là bien évidemment elle va donner ton parcours mais c'est pas la montre c'est encore une fois le téléphone qui va faire ça parce que tu lances l'application via téléphone donc c'est le gps du téléphone là va donner l'accélération le frein machin et tout fait que t'es n'importe quel monde a pas du moment où tu lances depuis le téléphone dire c'est un bon téléphone avec un gps ça fonctionne après tous les capteurs c'est bidon 1 on va pas se mentir le bpm alors autant avec mon apple watch je vois je cours et puis dans la montée je regarde je suis à 150 voilà après je redescends je vois la descente à 115 je me sens mieux tout machin tout celle là j'ai essayé le même coup dans la côte et en haut à 98 pas mal dans la descente j'arrive en bas où ça va mieux 98 voilà on sent bien qu'elle nous donne une petite moyenne ou alors il faudrait peut-être lancer manuellement pour rafraîchir et tout mais quand tu es en train de courir tu es pas là en train il faut absolument que je t'arrête et lancer le truc machin et tout voilà on sang est comme le sp o2 l'oxygène à tout ça on sent que c'est plus une moyenne qui te donne où il ya les capteurs dedans mais c'est pas d'une qualité incroyable et surtout loin de la qualité de cet apple watch qui nous donne tout ça en temps réel peut-être même de donner un peu trop d'informations la moitié je ne sais pas à quoi c'est et au niveau de la batterie allez me dire c'est la même merde alors bas 1 pour les deux cas 1 parce que notre apple watch à la tellement de capteurs en temps réel que si je cours trois fois par semaine je fais pas la semaine je fais environ quatre jours en courant lundi mercredi et vendredi voilà je mets le gps je cours une heure environ parce que je cours après je marche et voilà et ben c'est quatre jours maximum c'est 25% par jour je reçois pas trop notification j'ai enlevé une notification instagram et tout donc ça vibre un peu je m'en sers un peu comme gps mais c'est vraiment quatre jours maximum j'irai pas plus loin alors tu es en train de te dire la x8 avec beaucoup moins de capteurs qui fonctionne tout ça c'est quatre jours c'est quatre jours pourquoi parce que la batterie ça doit pas être incroyable non plus 1 et de la batterie pas cher donc forcément autonomie quatre jours en mettant un peu des notifications comme ça pas de gps rien pas de spo2 pas de bpm mais on aura compris un le pro rata l'argent tout ça les capteurs voilà donc c'est bien parce qu'on a la même autonomie sur la fiche ils n'ont pas menti alors comme je vous ai dit au début est ce que les deux ne valent pas leur prix oui moi celle là je trouve que pour 30 balles elle est trop bien elle est super quali elle est bien finie si tu cherches une petite montre connectée qui te remonte les notifications pas de répondre aux messages d'appels machin comme ça voilà recevoir les notifications pour après dégainer ton téléphone et éventuellement avoir un petit peu d'omètre et une montre qui a quand même super la classe avec la possibilité encore une fois de changer les bracelets que tu prends des bracelets en silicone et tout comme ça sur aliexpress et tout et même on a vu on peut mettre le silicone et même voir même le carbone dessus tout eh ben on a une montre qui pour le prix fait quand même super bien le taf et elle fait beaucoup son effet oui parce que l'apple watch ultra surtout l'effet qu'on recherche une montre à 999 euros ttc en europe combien de personnes ont cette montre et vont utiliser toutes les fonctions incroyables c'est ça vous fait plongeur randonneur et caisse rameur coureur tout à la fois combien vont utiliser toutes les fonctions de cette montre overkill qui fait beaucoup trop de choses et ensuite qui est beaucoup trop cher encore une fois 999 euros c'est le prix d'un téléphone et tout alors oui elle est très bien très quali très complète et mais est-ce que c'est pas plus un objet de luxe ultra quelque part que un objet de sportif ultra puisqu'encore une fois on voit bien qu'on renaît toutes les vidéos des mecs surtout en anglais en france que les vendus en anglais tous les mecs qui font du sport la randonnée qui font la vidéo vous disent qu'ils préfèrent leur garmin qui est beaucoup plus adapté en fonction des sports qu'ils font puis garmin propose une montre pour chaque genre d'activité et non pas une montre qui fait tout je ne vais pas vous faire une démonstration complète de toutes les fonctions de l'apple watch il ya beaucoup de vidéos sur internet comme ça et je suis convaincu que vous n'en avez rien à foutre puisque de toute façon vous allez uniquement l'utiliser comme un produit de luxe ultra classe trop tendance pour l'avoir comme tous les gros youtube par contre si tu veux juste la péter un petit peu et te dire que tout compte fait tu veux juste une montre pour qu'on t'était pas et avoir les notifications et avoir une montre plutôt jolie qui fait bien son effet je t'assure que cet apple watch x enfin cette watch x8 fait super bien le taf et si comme moi j'en ai à peine bon je reviens et si même comme moi vous avez une vraie et par exemple que vous donnez celle là à quelqu'un qui a même une apple watch et vous lui de regarder dans les menus il va dire ah ouais c'est pareil que l'apple watch 8 et ici on a les modes sport ah non je crois qu'il n'y a même pas autant de boutons sur l'autre ici on a les menus tout ça fait extrêmement illusion faut vraiment avoir les deux côtes à côte pour dire puisque là on a vraiment mode sport là on a avant la molette là on a vraiment les fonds d'écran on a le même design et tout il faut vraiment regarder un petit peu alors le but c'est pas d'espérer de faire de la contrefaction mais c'est de dire voilà oh cette montre voilà elle fait quand même illusion et dans le mode c'est une montre hommage c'est pas une vraie parce que tu n'as pas besoin d'une vraie et t'as peut-être pas les moyens d'avoir une vraie non plus eh ben elle fait quand même plutôt bien le tape et encore une fois il faut absolument savoir de quoi tu as besoin est ce que tu veux faire avec bon bien évidemment on remercie pitaka d'avoir supporté cette vidéo avec ce support et tout en noir elle est vraiment d'enfer vraiment c'était vraiment l'occasion de dire en noir carbone et tout enfin je la kiffe vraiment vous me direz en commentaire ce que vous pensez de l'apple watch est-ce que pour toi aussi elle est beaucoup trop cher ou c'est un produit de luxe où tous les youtube heures sont des n'ont pas besoin de le dire ça tout le monde le sait donc et sinon puis ce qui préfère peut-être celle là je mettrai tous les liens dans la description qu'une fois c'est le but c'est pas d'encourager mais c'est de la fausse machin non non il n'y a pas marqué de logo apple mais on est vraiment sur la montre qui est presque parfaite et le fait que peut-être qu'elle soit un petit peu plus petite ça permet de dire non c'est pas exactement la même regarder elle est un petit peu plus petit n'y a pas les mêmes capteurs il n'y a pas les mêmes n'est pas les boutons derrière pour enlever bracelet et tout tu me dis ça en commentaire je lis tous les commentaires puisque quand tu mets un commentaire c'est bon pour le référencement donc du coup je like ton commentaire avec un petit coeur d'amour et je réponds à ton commentaire on double le bon référence et comme tous les pouces sont permis que tu aies aimé la vidéo ou pas aimé la vidéo tu mets un pouce en l'air ou un pouce en bas pour moi une fessée ton contentement ou ton mécontentement et ça sera tout pour cette semaine moi je donne rendez vous lundi lundi janvier pour le lancement du raid magic 8 pro alors il l'appelle plus version 16 plus 512 à 5,8 gen 2 je vous prépare la review grosse exclusivité la téléphone gaming ultime il n'y a pas mieux au niveau un million trois cent mille points sur un toutou la vidéo tombera lundi si tu n'es pas encore fait tu t'abonnes en cliquant la barre à droite sur mon logo tu cliques sur la cloche pour son occasion pour ne rien louper la semaine prochaine avant il devra y avoir trois vidéos avec des produits plutôt sympathique qui devrait te plaire et on finira le mois tranquille jour de l'an chinois ceo est las vegas et au mois de février vous allez voir les choses sérieuses comme ah oui et enfin si tu aimes aussi un peu le minage les bitcoins le solaire les choses comme ça que ça t'intéresse pour savoir un peu quel est le point en 2023 je vais commencer une grosse série de vidéos sur glg vidéo on va parler de sa relation solaire 3000 watts à part alors on parlera de l'écoflot des choses comme ça voilà si tu sais pas comment suivre ces vidéos tu peux aller sur le geek point tv il ya toutes mes vidéos rangées dans l'ordre il ya beaucoup de chaînes je sais pas quoi faire tu vas sur le geek point tv je mets toutes mes vidéos une par une comme ça tu es sûr de rien louper vous allez voir il ya pas mal de choses intéressantes elle soit à tous une bonne journée une bonne semaine prenez soin de vous prenez soin de vos proches gardez le moral et surtout restez ouvert moi je vous kiffe et je donne rendez vous bah à mon avis tu seras là lundi ce téléphone là il est incroyable et bonne journée à tous